Comment ça va alors ? Ça va bien ? J'espère que ça ira bien aussi à la fin de ce message. Que ça ira beaucoup mieux que lorsque vous êtes rentré. Et le titre de mon message, c'est « Ton Dieu ordonne que tu sois fort ». Ton Dieu ordonne que tu sois forte. Alors, d'où j'ai sorti ce titre ? Rassurez-vous, c'est dans la parole de Dieu. C'est le psaume 68, verset 28. Donc, je vous invite à prendre ce verset. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ou fort. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Donc, nous allons voir pourquoi on doit être fort. Et pourquoi Dieu met une telle exigence sur son peuple. Alors, peut-être que tu es dans une situation où tu ne te sens vraiment pas fort. Et peut-être que tu te dis, « Ben attends, je ne suis pas venu à l'église pour entendre que Dieu ordonne que je sois fort ». Si tu connaissais ma situation, c'est impossible que je sois fort. Et pourtant, ce n'est pas une invitation que Dieu nous donne ce matin. Ce n'est même pas une suggestion. La Bible n'est pas en train de nous dire, « Je suggère, je t'invite, s'il te plaît, merci, sois fort ». Non, Dieu dit, « Je t'ordonne d'être fort ». Amen. « Je t'ordonne », dit Dieu. C'est un commandement d'être fort. Et là, le fait d'entendre la parole de Dieu, ça va susciter la foi dans nos cœurs. Peut-être que tu es rentré ici avec un gros fardeau. Peut-être que tu nous regardes par Internet avec un gros fardeau, avec des difficultés en veux-tu en voilà. Avec dans ton âme une confusion comme jamais tu n'as eu jusqu'à présent. Et tu ne vois même plus le bout du tunnel. Et tu entends un gars qui te dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois fort ». Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et bien souvent, ce qui nous maintient dans la défaite, ce qui nous maintient dans la confusion, c'est parce qu'on écoute les circonstances. On écoute les gens autour de nous et on n'écoute pas ce que Dieu nous dit. Et Dieu nous dit ce matin, « Ton Dieu ordonne que tu sois fort ». J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que Dieu va nous ordonner quelque chose que nous ne pouvons pas être ? Ça fait suffisamment longtemps que je marche avec le Seigneur pour savoir que lorsque Dieu me dit quelque chose, c'est qu'il m'a donné la capacité, le potentiel. Dieu ne va jamais m'ordonner quelque chose que je ne peux pas faire. S'il m'ordonne quelque chose, c'est qu'il m'a donné la capacité et le potentiel de faire la chose. Et dans Joël 3.10, il est dit que le faible dise « Je suis fort ». Amen. Donc, non seulement Dieu t'ordonne d'être fort et peut-être que tu te sens faible et Dieu dit, « C'est OK ». Je comprends, je sais comment tu es fait. Je sais ce que tu traverses. Et je sais que tout autour de toi dit « Tu es faible ». À tel point que toi, tu crois que tu es faible. Mais je vais te donner un moyen d'être fort, dit Dieu ce matin. Toi qui te sens faible, commence à confesser « Je suis fort ». « Je suis forte ». « Je suis forte ». Parce que mon Dieu m'a ordonné que je sois fort, que je sois forte. Et non seulement il m'a ordonné, il m'a donné la capacité. Et la Bible dit dans 2 Timothée 1.7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Un esprit de peur. Mais il nous a donné un esprit d'amour. Un esprit de force. Et une raison saine. Amen. Oh, nous connaissons ces versets. Et nous pensons que ces versets sont juste bons pour les prédications du dimanche matin. Mais ces versets sont bons pour notre vie entière. Surtout quand nous traversons des difficultés. Surtout quand tout autour de nous nous dit que nous sommes faibles. Et Dieu nous dit dans ces circonstances que le faible que la personne qui se sent faible dise, déclare, proclame « Je suis fort ». Amen. Et tu déclares la vérité sur ta vie. Alors c'est vrai qu'il y a une réalité qui te dit « Voilà, tu es dans la faiblesse ». Mais il y a quelque chose de supérieur à ta réalité, c'est la vérité de Dieu qui dit que tu es fort. Et comment accéder, bénéficier de cette vérité dans ta vie ? Tu dois commencer à y penser suffisamment pour le déclarer et le proclamer sur ta vie. Amen. Hallelujah. Donc premièrement, pourquoi dois-je être fort ? Donc ça, c'était la toile de fond. Pourquoi Dieu a-t-il mis une telle exigence sur son peuple et sur ses enfants ? Donc premièrement, Dieu veut que nous soyons forts pour glorifier le nom que nous portons en devenant semblable à lui. First of all, the Lord wants us to glorify the name he has given us so that we become like him. Romains 8 chapitre 28 à 30 nous dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. We know that all things work together for good for those who love God. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce verset ? Levez la main. Si vous aimez Dieu et que vous êtes appelés par Dieu, levez la main. On parle de vous. On parle de moi aussi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. l'ultime but de Dieu pour chacun d'entre nous. Depuis le début de la création, Dieu veut que chaque homme, chaque femme manifeste son royaume sur la terre. Et trop souvent, nous oublions qui nous sommes. Trop souvent, nous marchons à côté de nos chaussures. Quand je veux dire marcher à côté de ses chaussures, on marche à côté de notre identité. Amen. Trop souvent, nous oublions l'adoption que nous avons eus en tant qu'enfants de Dieu. Et surtout, nous oublions quel prix a été payé. Le prix qui a été payé, c'est le sang précieux de Jésus. Jésus a été comme une semence et de façon à récolter une moisson de la même espèce que lui. C'est-à-dire des enfants de Dieu. Amen. Et nous, nous avons cru et nous sommes devenus enfants de Dieu à cause du sacrifice de Jésus sur la croix, à cause du prix qu'il a fait pour chacun d'entre nous. mais nous ne devons pas perdre de vue que le but ultime c'est que nous devenions comme Christ. En tant qu'enfants de Dieu, si nous perdons de vue que le plan de Dieu pour nos vues est de devenir comme Christ, alors nous passons à côté de la vision et du plan de Dieu pour nos vies. Je répète, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, si nous passons à côté que nous devons devenir comme Christ, que le but en dehors de ce que nous faisons, dans quel que soit le domaine de nos vies, si nous ne devenons pas comme Christ là où nous sommes, alors nous passons à côté du plan de Dieu pour nos vies. Amen. Tout ce que nous faisons c'est du décor. c'est du décor. Comment dire ? La décoration. L'important c'est que nous devenions comme Christ. Dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'agir. Amen. Donc, premièrement, pourquoi je dois être fort ? Parce qu'en étant fort, je deviens comme lui et c'est alors que je glorifie son nom. Deuxièmement, je dois être fort parce que nous devons être forts parce que nous sommes la lumière du monde. Et que Dieu compte sur toi et sur moi pour que notre lumière brille dans les ténèbres. Lorsque nous annonçons que nous sommes chrétiens, nous pouvons être la meilleure ou la pire publicité pour notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Et la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du péché. Parce que s'il y a un peuple qui est regardé à la loupe lorsqu'il dit qu'il est chrétien, c'est bien le peuple de Dieu, c'est bien les chrétiens. Amen. Donc soyons vraiment cette lumière et soyons la meilleure publicité pour notre Dieu et pour notre génération. Troisièmement, pourquoi je dois être fort ? Donc là, premièrement, on a dit pour glorifier le nom de Jésus en devenant ensemble à lui. Deuxièmement, nous sommes la lumière du monde et Dieu compte sur nous pour que ma lumière brille dans les ténèbres. et troisièmement, je dois être fort afin de détruire les œuvres du diable. Comment ça, détruire les œuvres du diable ? Moi, je croyais que c'était le diable qui m'attaquait. Je croyais que je devais marcher la tête basse et le dos courbé et en proclamant à tout bout de champ, le diable m'attaque. 1 Jean 3, verset 6 à 9, nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et regardez ce qu'il est dit ici. « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable et la Bible dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Le Fils de Dieu a été manifesté pour qu'il puisse détruire les works des ennemis. Il dit « Comme il est, comme nous serons. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au premier point, Dieu veut que nous soyons semblables à Lui. Semblables à Lui, pourquoi ? Pour faire les mêmes œuvres que Lui. Et Jésus a dit « Vous ferez de plus grandes œuvres que moi. » Amen. Là où nous sommes, là où il y a des choses qui nous dérangent peut-être, où il y a une espèce de colère qui s'élève devant l'injustice, devant les choses qui ne sont pas normales, devant les œuvres de l'ennemi, devant la maladie, devant les personnes qui sont possédées peut-être, qui sont dysfonctionnelles. Il y a quelque chose en nous qui crie, qui dit « Ce n'est pas normal. » C'est simplement le Saint-Esprit en toi qui te fait devenir de plus en plus fort. Pour que tu te lèves avec les dons, les talents, avec la force qui t'a donné pour détruire les œuvres du diable. par ta vie, par ton intercession, par ton intimité avec Dieu. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi on doit être fort, on va voir comment je dois être fort. Amen. Donc on va prendre 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 10. Alors peut-être que dans le monde aujourd'hui il n'y a absolument rien qui t'encourage à être fort. Et peut-être tu traverses tellement de difficultés que tu dis « Mais comment je vais m'en sortir ? » Mais il y a une chose que nous devons apprendre en tant que chrétiens c'est que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément pour notre mal. Et même il est dit dans la parole de Dieu que Dieu avait aux enfants d'Israël les avait mis dans une certaine situation pour qu'ils apprennent la guerre. pour qu'ils apprennent à être vainqueurs sur les problèmes. Et alors que tu deviens de plus en plus comme Christ il y aura forcément de l'opposition. Et c'est à toi de faire en sorte que tu vas vaincre cette opposition par le caractère qui est en toi. Et c'est à toi de faire en sorte cette opposition par le caractère que tu as en toi. Amen. Et donc certaines j'allais dire certaines circonstances Dieu les laisse esprits pour te former pour te tester. Quand Dieu dit il veut te tester c'est pas pour dire je vais voir comment il va réagir parce qu'il sait très bien. Mais ce qui est intéressant dans les tests c'est pas que Dieu voit comment tu réagis mais c'est que toi tu vois comment tu réagis dans les tests. parce que Dieu sait exactement ce qu'il y a dans ton coeur. Mais des fois c'est nous qui ne savons pas exactement ce qu'il y a dans notre coeur. Quand tout va bien on peut dire ouais je suis fort. Quand notre compte en banque est plein on peut dire ouais je suis riche. Mais c'est quand il y a des difficultés comment je vais réagir. et les difficultés sont révélateurs de ce qu'il y a dans mon coeur. Qu'est-ce qui va sortir de ma bouche ? Qu'est-ce qui va sortir de mon coeur ? Quelle action je vais entreprendre ? Et là le test l'épreuve me montre exactement ce qu'il y a dans mon coeur. Alors je peux choisir d'agir comme Christ dans l'adversité ou je peux choisir d'agir comme ma vieille nature. Amen. Mais lorsque je réalise que Dieu m'ordonne d'être fort alors je choisis d'agir comme Christ je choisis de gagner le test peut-être le test de ma personnalité peut-être le test de ma foi peut-être le test de ma marche d'amour est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen. Et dans cette opposition dans cette adversité nous sommes un peu vous savez comme la chenille qui est dans ce cocon et qui commence à bouger ses ailes et la pire chose à faire c'est d'aider la chenille à devenir papillon je vais être gentil je vais aider la chenille et je vais ouvrir le cocon c'est la pire des choses qu'on peut faire parce que dans la résistance avec ce cocon les ailes se musclent et quand la chenille a réussi à devenir papillon elle éclate le cocon et alors elle devient cette créature que le Seigneur a prévu un papillon dans toute sa splendeur et qui vole dans toute sa force et dans tout son potentiel et les épreuves sont faites pour ça frère Zéceau pour que tu voles dans toute ta force dans tout ton potentiel en tant que fils et fille du Dieu très haut amen donc devant l'épreuve nous devons voir l'épreuve comme une opportunité de grandir une opportunité de grandir dans la foi c'est à dire la foi c'est à dire je vais avoir confiance en Dieu je vais avoir confiance en ce que Dieu me dit je vais avoir confiance en sa parole et bien plus que ça je vais avoir confiance en son amour et je sais très bien Seigneur que tu ne veux pas me laisser dans des situations difficiles et je sais qu'à la fin de cette situation je gagne et je vais gagner en maturité en force et l'image de toi sera encore plus nette et plus claire donc ne considérons pas toutes les oppositions de nos vies comme des ennemis ou des punitions mais comme des opportunités à grandir et à nous développer car la seule chose qui nous importe c'est de devenir comme Christ c'est de devenir comme Christ Amen 2 Pierre 1 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 10 regardez ce qu'il dit non seulement Dieu nous ordonne d'être fort il dit si jamais tu te sens faible et bien dis que tu es fort et regardez ce que dit Pierre comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine Dieu veut que nous devenions participants de sa nature en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ mais celui en qui ces choses de son point est aveugle il ne voit pas de loin il a mis en oubli la purification de ses anciens péstés c'est pourquoi frères et sœurs impliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne broncherez jamais donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété pour que nous soyons forts et puissants dans tous les domaines de notre vie Amen pardon donc premièrement il parle de la foi donc notre foi est quelque chose d'invisible mais qui est puissant pour déplacer les montagnes Amen donc assurons-nous que dans tous les domaines de notre vie nous avons entendu Dieu nous parler et que nous agissons par la foi deuxièmement il parle de la vertu cette façon vertueuse de penser de ressentir et d'agir c'est avoir une excellence morale comme la modestie et la pureté ensuite il parle de science donc la science c'est la connaissance science et sagesse et la Bible dit aussi qu'il est important de connaître parce que c'est par manque de connaissance que mon peuple est détruit on n'est pas détruit parce que le diable est tellement puissant on est détruit par manque de connaissance donc il est important que nous connaissions notre Bible il est important que nous sondions les écritures que nous sachions en quoi et en qui nous avons cru que nous ayons cette faim et cette soif d'étudier et de connaître Dieu et de connaître le monde dans lequel nous vivons ensuite il parle de tempérance la tempérance c'est le contrôle de soi c'est la vertu d'être maître de nos désirs et de nos passions est-ce qu'il y a quelque chose qui essaie de te contrôler ton Dieu ordonne que tu sois fort dans cette chose que tu domines rappelle-toi de Cain lorsqu'il est venu vers le Seigneur et le Seigneur a dit le péché est couché à ta porte mais toi domines sur lui donc peut-être qu'il y a dans ta vie des péchés récurrents et Dieu te dit domine sur cette chose Dieu ordonne que tu sois fort sur ces choses et l'une des armes qui t'a donné c'est la confession proclame je suis fort ne le proclame pas simplement comme un perroquet mais proclame-le avec foi avec puissance suffisamment longtemps pour qu'il commence à y avoir une transformation dans ton intellect dans ton cerveau dans ton mécanisme Amen Ensuite il est question de patience donc la persévérance la patience la fermeté la constance une personne qui ne dévie pas du but de son but malgré les grandes épreuves malgré l'adversité une personne une personne qui endure qui est plus dure que l'adversité Dieu parle de toi peut-être que tu ne te vois pas comme ça mais Dieu te voit comme ça peut-être que ton passé n'a pas mis en évidence qu'il y avait ces choses en toi mais c'est ce que Dieu a mis en toi cet esprit de force cet esprit de patience de persévérance d'endurance Amen ensuite il parle de piété donc c'est de la révérence du respect et la crainte de Dieu et aujourd'hui dans le siècle dans lequel nous vivons des fois je suis effrayé du manque de crainte de Dieu même parmi le peuple de Dieu on voit des fois parmi les enfants de Dieu des enfants de Dieu qui font n'importe quoi même dans leur façon de vivre leur façon de parler et tu vois qu'il n'y a aucune crainte du Dieu Amen Ensuite l'amour fraternel l'amour que nous avons les uns pour les autres en tant que frères et sœurs et pour finir la charité qui est l'amour agapé la bienveillance et la bonne volonté donc si toutes ces choses sont dans nos vies la Bible dit que nous ne serons jamais voisifs et que nous broncherons nous ne broncherons jamais alors vous avez deux attitudes après avoir entendu toutes ces longues descriptions la première attitude c'est de dire ouf c'est fini enfin il a arrêté avec toutes ces toutes ces comment dirais-je tous ces ingrédients la deuxième attitude c'est de dire ok ça a l'air important donc je vais à la maison dans la semaine prendre chacune de ces de ces vertus la foi la vertu la science la tempérance la patience la piété etc et je veux faire en sorte que ces choses soient dans ma vie car la Bible dit que si ces choses sont dans ta vie on ne sera jamais mais au contraire si ces choses ne sont pas dans ta vie alors tu seras un peu ébranlable et la Bible dit que tu seras même comme quelqu'un qui a oublié la purification de ses anciens péchés donc c'est important que ces choses soient dans nos vies parce que Dieu ordonne que nous soyons forts Amen donc maintenant où dois-je être fort ? on a vu pourquoi on doit être fort comment être fort et maintenant où je dois être fort ? partout premièrement dans ton foyer et comme je t'ai dit la personne que tu es vraiment c'est la personne que tu es dans ton foyer c'est la personne que tu es dans le secret quand personne ne te voit deuxièmement dans l'église tu fais partie d'un corps et le fait que tu sois fort va fortifier le reste du corps le fait que chaque membre de l'église joue le jeu se fortifie dans sa foi apporte de la vertu apporte de la science de la tempérance de la charité etc de la révérence ça apporte une force dans l'église et la gloire de Dieu se manifeste dans l'église à un plus haut niveau et c'est alors qu'on voit des réveils se manifester lorsque chaque membre prend à coeur d'être fort et que tous ensemble nous nous réunissons pour intercéder pour adorer notre Dieu et voir la gloire de Dieu et le ciel ouvert et Dieu qui descend pour libérer les captifs ouvrir les yeux des aveugles guérir les malades manifester sa gloire Amen où dois-je être fort aussi dans mon activité professionnelle ou scolaire et quatrièmement en tant que citoyen en tant que citoyen donc être dans la prière dans l'intercession élever ma nation prendre à coeur l'endroit où je vis prendre à coeur l'atmosphère spirituelle de la région de l'endroit où je vis du pays dans lequel je vis et Dieu ordonne que nous soyons forts aussi dans ce domaine Amen parce que si on n'entend que les justes que les injustes alors devinez où va la nation droit dans le mur donc on a besoin d'entendre des voix des justes qui se lèvent et nous devons être forts aussi dans ce domaine particulier J'en suis à la moitié de ma prédication donc c'était juste la toile de fond Alors comment on fait ? Vous avez du temps ? Et l'endroit le plus important dans mon cercle d'influence principale Alors c'est quoi mon cercle d'influence principale ? C'est quoi mon cercle d'influence principale ? Vous savez dans la vie il y a des choses qui ne nous plaisent pas Il y a des choses qu'on veut changer moi personnellement je veux tout changer et j'aimerais bien même changer les gens des fois ça ne va pas assez vite pour moi mais malheureusement je n'ai pas cette capacité peut-être heureusement je n'ai pas cette autorité la seule influence que j'ai c'est sur ma propre vie mon seul cercle d'influence principale c'est sur ma vie Et si je veux voir du changement je vais m'attaquer à moi d'abord Donc quelle est ma zone d'influence mon cercle d'influence principale ? Premièrement mon cœur Deuxièmement mon âme Troisièmement mon corps Et ensuite ma maison Amen Mon cœur La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose Car de lui proviennent les sources de la vie Amen Un Timothée Deux Timothées 1.7 Tout le monde connaît ce verset Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais un esprit de force d'amour et de sagesse Je ne l'ai pas mis Donc savoir que Dieu m'a donné un esprit de force et qu'il m'appartient de demeurer fort Il m'appartient de marcher dans l'amour à chaque fois même si ça ne me plaît pas Il m'appartient de marcher avec sagesse à chaque fois Amen Au niveau de mon âme rapidement Donc je dis ne vous inquiétez de rien Philippiens 4.6 à 8 Ne vous inquiétez de rien Mais en tout cas faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec des exactions de grâces et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ Au reste frères et sœurs Donc qu'est-ce qui doit apparaître dans nos pensées ? Que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation tout ce qui est vertueux tout ce qui est digne de louanges soit l'objet de vos pensées Si vos pensées ne rentrent pas dans ces catégories Ce ne sont pas des pensées qui vont vous aider à être de plus en plus comme Christ Mais ce sont des pensées toxiques qui vont voler votre destinée Car tes pensées ont une influence sur ta destinée Et ça fait suffisamment de fois que vous entendez ce que je vais vous dire pour que ça commence à rentrer Tes pensées produisent tes paroles Tes paroles sont le véhicule de tes pensées Tes paroles produisent tes actions Tes actions produisent tes habitudes Tes habitudes produisent ton caractère Et ton caractère produit ta destinée Mais tout commence dans ta pensée Et tu es maître de ce que tu penses Tu es celui qui règne sur tes pensées Tu es celui qui permet à une pensée toxique de s'installer dans ton âme Tu es celui qui a le pouvoir de rejeter cette pensée toxique afin qu'elle ne pourrisse pas ta destinée Amen Et vous connaissez aussi cette 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 parole c'est pas cette parole ces choses qui disent que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au dessus de ta tête Donc des fois c'est vrai on peut être bombardé de toutes sortes de pensées Dès que tu regardes la télévision pouf t'as un truc bizarre devant ta tête et tout de suite il y a une pensée qui arrive Donc tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête Mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête Donc ça veut dire qu'avec la pensée qui arrive tu peux la rejeter Tu prends toute pensée captive Tu regardes si elle est vertueuse si elle correspond aux pensées de Philippiens 4.8 Et si ce n'est pas le cas exit Tes pensées que te concernent toi à propos de toi et à propos de ton frère et de ton soeur et à propos de tous ceux qui t'entourent C'est pas possible C'est pas possible Ok, je vais faire un dernier sketch parce que je ne veux pas J'ai déjà fait ce sketch Mais des fois c'est bien de refaire les choses plusieurs fois Donc je vais demander un volontaire Non mais il est trop musclé Il est trop musclé Non, il est trop musclé pour un homme Donc je vais demander à une femme Toi aussi chérie t'es trop musclé Donc ok Je vais demander à Régine de tenir ce poids de 2 kilos Et pendant que je suis en train de parler on va voir combien de temps elle va réussir à tourner Tu triches pas Donc les pensées Non, non, non Les pensées c'est exactement comme ça Les pensées toxiques Tout le monde peut porter une petite pensée toxique Donc comment vient la dépression La dépression elle vient quand tu commences à porter quelque chose qui apparemment n'est pas trop lourd Tout le monde peut porter ce poids de 2 kilos Mais là je vous garantis ça devient de plus en plus lourd pour elle Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous faisons tourner une pensée toxique dans notre tête Au début c'est une toute petite chose un tout petit renard Et à un moment donné ça devient immense ça devient insurmontable J'ai pitié de toi J'ai pitié de toi Faites l'essai ne serait-ce qu'avec une bouteille d'un litre Donc une bouteille de litre ça fait un kilo Vous le faites à la maison vous regardez combien de temps vous pouvez tenir comme ça Et vous allez voir que c'est de plus en plus lourd Et les pensées toxiques travaillent exactement comme ça Quand tu fais rouler une pensée toxique dans ton cœur dans ta tête ça devient de plus en plus lourd jusqu'à ce que ça soit insurmontable Donc remplace cette pensée toxique par une promesse de Dieu Afin que tu deviennes plus comme lui Et je vais terminer avec ça parce que Oh là là Je vais terminer avec ça Donc ta zone d'influence ton cœur tes pensées et en terminant ton corps Tout à l'heure nous avons une parole comme quoi notre corps est le temple du Saint-Esprit Et j'ai bien aimé ce qui a été dit Il est chez lui Le Saint-Esprit est chez toi Notre corps est le temple du Saint-Esprit Nous n'avons qu'un seul corps Et Dieu veut que tu ailles loin avec ce corps Selon les années qu'il a mis sur son calendrier sur son agenda pour toi Donc tu dois prendre soin de ton corps Bien manger Bien dormir Faire de l'exercice Et peut-être que tu n'es pas un grand sportif Peut-être que tu ne kiffes pas trop de soulever des haltères de faire des pompes C'est peut-être pas ton truc Mais tu peux faire de la marche par exemple Lorsque tu vas au boulot Arrête-toi une station avant pour pouvoir marcher Et même le fait de marcher une de meilleure par jour c'est suffisant pour que tu fasses de l'exercice physique Même si ce n'est pas ton truc les salles de sport Mais fais quelque chose avec ton corps Prends soin du temple du Saint-Esprit Amen Et dernière chose avec la parole prophétique qui a été donnée La prochaine fois je vais aller voir Sylvie avant de prêcher un message parce qu'à chaque fois prêche mes notes Comme ça je n'aurais pas à prier Le téléphone à Sylvie je vais dire Sylvie écoute qu'est-ce que tu as sur le cœur Donc c'est Apocalypse Et je vais terminer avec ça Apocalypse chapitre 4 Verset 9 Vous ne l'avez pas sur vos notes Parce que j'ai Verset 9 Verset 9 Et à 11 Donc Apocalypse chapitre 4 Verset 9 à 11 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit aux siècles et des siècles Les 24 vieillards Tu vas pouvoir lire à partir de là Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit aux siècles et des siècles et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant Tu es digne notre Seigneur notre Dieu de recevoir la gloire l'honneur et la puissance car tu as créé toute autre chose et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées et qu'elles ont été créées Alors ne zappez pas c'est pas le moment de zapper Il est dit ici que les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant Tu es digne Ton Dieu ordonne que tu sois fort Et lorsque tu te tiendras devant le Seigneur parce que tu auras été fort parce que tu auras accompli ta destinée sur la terre Dieu va te donner cette récompense Il va te donner cette couronne qui te revient et vous savez quoi ? Moi je veux être comme ces 24 vieillards Je veux prendre cette couronne de cette récompense et la jeter au pied de l'agneau parce que c'est lui qui est digne c'est lui qui m'a façonné qui m'a formé c'est lui qui m'a rendu fort qui m'a rendu capable et en réponse à l'amour qu'il a eu pour moi sur la croix alors que j'étais son ennemi lui il est mort pour moi il a été cette semence pour que je devienne enfant de Dieu et le jour des noces de l'agneau je veux avoir quelque chose à donner et je veux pouvoir jeter ma couronne au pied de l'agneau pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi sur cette croix et qui m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ton Dieu ordonne que tu sois fort afin d'accomplir les oeuvres qu'il a préparées d'avance et que ta vie soit une réponse à l'amour que Jésus a eu pour toi sur la croix aménée devant nous dans la présence de Dieu alléluia alléluia je suis désolé d'avoir pris autant de temps j'ai même un peu coupé mon message j'espère que vous avez reçu l'essentiel de ce que le Saint-Esprit voulait communiquer à l'église ce matin à l'église